La symbolique d'une ambition novatrice, l'image d'un projet en parfaite évolution. Le pari du risque est en passe d'aboutir au triomphe. Le port minéralier vraquillé de Barnissendou a fini de prendre forme. C'est le premier port de ce genre depuis l'indépendance du Sénégal. Un port minéralier qui se spécialise sur tout ce qui est le traitement de produits miniers. Donc, quand on parle de traitement de produits miniers, c'est tous les produits miniers en phosphate, fer, etc. C'est un port qui s'ouvre un peu sur l'international. Donc, il permettra au Sénégal, avec les nouvelles découvertes qui sont en train d'être faites, avec la réhabilitation du chemin de fer entre Dakar et Tamba Kounda, donc l'exploitation de la mine des Falemais pourrait aussi avoir une porte de sortie par l'intermédiaire de ce port-là. Ce qui veut dire que l'infrastructure a une vocation majeure à jouer pour le développement du Sénégal. Le port s'étend sur une superficie de 484 hectares. Il est divisé en plusieurs parties, dont la partie stockage réservée aux céréales et aux oléagineux. On est dans une zone qui fait 4 hectares. Cette zone est divisée principalement en deux parties de stockage, ce qu'on appelle la partie stockage plat et la partie stockage vertical. Au niveau de la partie stockage plat, on a des compartiments qui font 140 mètres en tout, qui fait 140 mètres par 43 et avec une capacité de stockage de 32 000 tonnes. On a 4 compartiments et chaque compartiment a une capacité de 8 000 tonnes. Il y a aussi une deuxième partie, elle est relative à la partie stockage vertical. Pour le total de ces réalisations, il aura fallu décaisser près de 18 milliards de francs en CFA pour une capacité de 80 000 tonnes. On a 12 grands silos et 4 petits silos. Au niveau des 12 grands silos, ils ont chacun une capacité de 3 000 tonnes et les 4 petits silos, ils ont des capacités de 1 200 tonnes. À côté de cette zone, on peut noter celles réservées aux hydrocarbures, bâtis sur une superficie de 20 hectares. Cinq concessionnaires exploitent le site avec différents produits de stockage. Le gasoil, l'essence, le jet, le gaz et le fuel. Chaque dépôt, comme je vous ai dit tantôt, est bâti sur 4 hectares. Et l'ensemble, la capacité globale de dépôt tourne autour de 300 000 mètres cubes. Hormis ces dépôts, nous avons un manifold qui va desservir les produits qui sont stockés au niveau de ces dépôts. Ces produits quittent la plateforme pétrolière qui est à environ 2 km du large, qui va transiter depuis cette plateforme vers le manifold. Et à partir de ce manifold, on va faire le dispatching pour pouvoir alimenter chaque dépôt correctement. À côté de cette plateforme, on découvre aussi un deuxième bâtiment administratif en cours de réalisation. L'objectif est de faciliter l'apprentissage au métier du port. Nous comptons ériger l'académie navale. Cette académie navale va nous permettre de former des travailleurs du port au métier portuaire. Donc tout ce qui est la manutention, tout ce qui est pilote de bateau et remorqueur. Le port a un linéaire de route de 28 km. Les principaux axes sont déjà réalisés. La spécificité du site exige donc le respect de certaines normes de construction. Les routes sont en béton armé aujourd'hui avec une structure qui fait 1 mètre parce que nous avons une plateforme en latérite sur 60 cm et une couche de béton armé de 40 cm qui est destinée au roulement. On a un trafic lourd, journalier, de 500 camions, de 500 poids lourds par jour et par voie. Et vu aussi la nature instable du sol, nous avons opté pour des routes rigides en béton armé. Un choix qui s'explique par l'instabilité qui caractérise par endroit le sol de Barny. Une couche d'argile noire gonflante qui ne facilite pas les travaux de fondation aux techniciens. C'est des pressions de gonflement importantes de l'ordre de 4 barres, ce qui est énorme. Et pour cette raison, nous réalisons des purges pour pouvoir réaliser les fondations, aussi bien au niveau des routes qu'au niveau des ouvrages, de tous les ouvrages. Et voici le trait d'union entre la partie maritime et celle terrestre. La jetée ou un pont de près de 1500 mètres. Nous sommes à quelques 500 mètres du quai liquide, encore appelé quai des hydrocarbures. On est en train de mettre en place les premiers pieux pour une des plateformes. Ce projet est constitué de 8 ducs d'albe, 4 d'amarrage et 4 d'accostage. Les autres 4 vont être du côté de la mer, les autres 4 du côté de la terre. Et les grandes difficultés de ce projet, c'est principalement la mise en place de ces pieux. Pourquoi ? Parce qu'il doit être foré avec un système neuf qu'on a dû acheter. Dans cette plateforme, les techniciens sont obligés de recourir à une haute technologie pour réussir à fixer les pieds, malgré un environnement, souvent hostile. Les images en disent long sur l'ingéniosité qu'on trouve sur place. C'est l'une des composantes du plan Sénégal et Magent, le premier port minéralier du pays. Le premier port de ce genre est quand les autorités parlent de perspective, elles ont des étoiles plein les yeux.